Nous allons parler Nold. Est-ce que nous sommes des Nold ? Qui est Noldis ou Nold ? Avec Anne Thévené-Habitbol, qui est la directrice prospective et nouveaux concepts chez Danone. Bonjour Anne. Bonjour. Peut-être vous présenter, si vous le souhaitez, votre rôle chez Danone. Et ensuite, on va parler de Nold et on va voir si je suis un Nold. C'est une grande question. Je m'appelle Anne Thévené-Habitbol et je suis chargée de développer toute nouvelle idée susceptible de faire bouger le groupe ou ses marques chez Danone. Vaste projet. En fait, je suis chargée de développer des idées qui soient aussi bien d'ordre marketing que RH, social ou sociétal. Et la singularité de mon job, c'est qu'au départ, je suis toute seule. Je n'ai pas d'équipe et je n'ai pas d'argent. Ce qui est absolument génial, en fait, parce que ça m'oblige à me sortir de ma zone de confort en permanence et, du coup, de trouver des idées ailleurs. Sinon, je viendrais me substituer. C'était une idée de Franck Riboud, qui m'a recrutée, l'ancien président Danone. C'était pour que je ne vienne pas me substituer aux équipes en place, mais que j'ai une autre façon de regarder les choses, beaucoup plus, du coup, par empathie, par observation, par intuition, plutôt que d'aller… Si j'avais de l'argent, je irais consulter, je fonctionnerais différemment et j'apporterais, du coup, moins de choses à mes camarades. Donc, quand j'ai une idée, en fait, je dois convaincre des gens de mettre de l'argent dessus chez Danone et je dois convaincre des gens de m'aider à la porter, cette idée. C'est un bon torture test. D'accord. Nold, on commence par la genèse, on commence par dire qui sont les Nolds, les Noldis ? On appelle ça les Nolds, les Nolds ou les Nolders. D'accord, ok, j'ai tout fait, donc Nold. Genèse, on dit tout de suite ce que c'est. Alors, effectivement, peut-être… Nold, c'est un regard différent, joyeux, plein d'humour, porté sur toute une tranche d'âge, une population un peu invisible, qui se situe, qui se sent en fait… C'est des gens qui se sentent trop vieux pour être jeunes, mais trop jeunes pour être vieux. Alors, comme on l'a bâti en anglais, c'est « When you're too old to be young, but too young to be old, you're nold », qu'on peut sous-titrer par Never Old. Alors, c'est tout un mouvement en fait pro-âge qu'on souhaite lancer, et on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait toute une génération de gens qui ne se retrouvaient nulle part et qui avaient quand même envie d'appartenir à quelque chose, qui avaient envie de se reconnaître dans d'autres personnes, etc. Et finalement, quand j'ai proposé Nold, déjà chez Danone en interne, puisque comme je vous l'ai dit au départ, il faut convaincre pour que le projet soit suivi, je me suis aperçue que systématiquement, quand j'en parlais, j'activais les neurones miroirs des personnes en face de moi. Ah, ils se sentaient concernés un petit peu. Comment c'est ? Voilà. Tout le monde se sent concerné, parce qu'en fait, on est Nold à partir du moment où on pense qu'il faut peut-être commencer à s'occuper un petit peu de soi. Peut-être parce qu'on a un peu plus de mal à se lever le matin, un tout petit peu rouillé une seconde, ou on a un petit peu plus de mal à se remettre d'une gueule de bois qu'avant, ou le président de la France est plus jeune que vous. Voilà, des tas de petits signes comme ça. Il y en a pour qui c'est le 40e anniversaire. C'est ça qu'on peut commencer assez tôt, ou le 50e, ou quand les enfants partent de la maison, ou quand on a des accidents de parcours, je ne sais pas, divorce, carrière, etc. Et voilà, donc on s'est dit finalement, ok, les années passent, on ne peut rien en faire. Ce n'est pas pour autant qu'on doit devenir un vieux. C'est quoi un vieux ? Un vieux, c'est quelqu'un qui n'a plus de plaisir, qui n'a plus de désir, qui n'a plus d'envie, qui n'a plus de projet, qui n'est plus capable de comprendre le monde qui change et qui n'arrive plus à s'adapter. Si on ne coche aucune de ces cases, on n'est pas vieux. Ouf. Ouais, voilà. D'accord, on le reconnaît un petit peu dans Nold. Mais oui, bien sûr, justement, parce que vous êtes entrepreneur. Dès qu'on entreprend des choses, on est Nold. Parce que Nold limite, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'envie, d'état d'esprit, de volonté. Et même, on peut être fatigué, on peut avoir le corps qui est moins, qui agit moins, qui est moins notre allié, mais il ne faut pas renoncer pour autant. Tant qu'on a de la joie, de l'envie, du désir, du plaisir, de la curiosité, de l'ouverture sur les choses, et c'est ce que Nold essaye aussi d'entraîner. Donc Nold, aujourd'hui, c'est présent sur les réseaux sociaux, pour commencer, pour justement pouvoir identifier qu'il y a toute une population. Et on a reçu des tas de messages, même de gens de 30 ans, qui disaient « Oh, mais ça me fait tellement plaisir, ça me paniquait, en fait, de prendre des années qui passent. » Et en fait, je suis Nold, parfait, même déjà à 30 ans, je suis Nold, j'ai envie de faire partie de cette communauté. Donc, on est sur Instagram et Facebook. Donc, un Nold tiré du 8, Neverold, pour commencer. Mais après, on va créer une newsletter et puis, petit à petit, proposer des produits et des services qui nous paraissent, nous, les plus pertinents. Donc, s'ouvrir à des tas d'autres, pas seulement de Danone, mais je ne sais pas, s'ouvrir à L'Oréal, s'ouvrir à Nike, s'ouvrir à des tas de marques qui vont nous permettre, en fait, d'apporter un programme entier. Parce qu'être Nold, c'est évidemment avoir des bons conseils nutritionnels, c'est des bons conseils d'activité physique, mais ce n'est pas non plus… Alors, c'est vrai qu'il y a une personne qui nous raconte qu'elle a, pour ses 50 ans, elle a fait 50 calls, mais déjà, marcher un peu plus et rapidement, tous les matins, c'est déjà très bien. 50 calls de montagne ? Oui. D'accord. Eh bien, oui, on va se faire des cas. Alors, là, je commence à être vieux. Là, je commence à être vieux. Mais vous pouvez être vieux, mais pas un vieux. C'est ça la différence. Il y a une question qui vient, avant de rentrer dans ce qui peut se faire plus tard, on peut devenir Nold par une pression externe, et je ne trouve pas une pression interne. La pression interne, c'est le corps, en fait, qui ne suit plus un petit peu bon là, effectivement. Puis la pression externe, c'est, par exemple, chez les femmes qui deviennent moins visibles en vieillissant, quand on parle avec ça. Mais aussi, dans une entreprise, quand on est à 45 ans, on ne forme plus les salariés, par exemple. Ça, c'est plutôt externe. Oui, pression externe, pression interne. Absolument. C'est absolument, vous avez résumé, le problème de l'âge. C'est à la fois le regard que les autres vous renvoient, mais c'est aussi le regard qu'on porte sur soi. Et c'est vraiment l'un entraîne l'autre. Et je ne sais pas, c'est comme l'œuf et la poule, je ne sais pas dans quel sens ça se fait. Mais les deux coexistent. Donc, il y a tout un travail à faire pour retrouver un petit peu de joie, d'autodérision et pour faire de ce sujet un non-sujet. Parce que, justement, si on se met dans un état d'esprit de ne pas penser à ça, mais de plutôt penser à ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Quelle expo j'ai envie d'aller voir ? De quoi j'ai envie de parler ? On n'est pas en train de se ratiociner, de se regarder le nombril et de se dire, mon Dieu, je suis de plus en plus vieux, je suis de plus en plus lourd, je suis de plus en plus… Voilà, donc il y a cet élan, en fait, qu'on veut créer. C'est ça, Nold est un mouvement. Il est un mouvement à la fois parce qu'il agrège des gens et il est un mouvement parce qu'il est une mise en mouvement en permanence. C'est ça qu'on cherche à faire. Ceux qui découvrent Nold, votre concept, ça les rassure, j'imagine, de se dire, ah oui, mais enfin, je trouve l'identité quelque part. Parce que j'ai 45 ans. Moi, je pense que Nold, en moyenne, il doit y avoir une groupe de gauche quelque part, c'est 45-55 ou 60. C'est vrai qu'on est parti… En fait, je pensais que c'était 45 parce que dans nos entreprises, c'est vrai que si on n'est pas déjà à un bon niveau, à partir de 45 ans, plus personne ne met sur vous. Vous n'allez pas devenir directeur marketing à 45 ans, c'est trop tard, il fallait l'être avant. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on a monté… Parce que le grand frère de Nold, c'est le programme Octave qu'on a monté chez Danone, mais qui aujourd'hui, on a une quarantaine d'entreprises qui nous suivent, dont L'Oréal, Orange, Société Générale, Engie. Et c'est sur cette idée qu'au fond, c'est un programme intergénérationnel sur l'idée que l'entreprise serait un peu comme un piano, sur lequel on ne jouerait que sur les deux octaves centrales, la génération au pouvoir entre 30 et 50 ans, négligeant les octaves graves les plus âgées, les octaves aigües les plus jeunes. Donc, du coup, on prend acte, on dit oui, effectivement, dans nos entreprises, selon notre âge, on n'est pas considéré de la même façon. Et prenant acte, déjà, et le fait que les entreprises, du coup, adhèrent à ce projet, disent oui, je ne veux pas que ce soit ça. Donc, je prends conscience, et c'est tout le sujet, justement, d'Octave, et d'aider à prendre confiance en soi, quel que soit son âge. Et pour prendre confiance en soi, quel que soit son âge, il faut comprendre le monde dans lequel on évolue. Donc, on va donner des clés de compréhension de ce monde en mutation pour que… Parce qu'en fait, l'âge n'est pas une fin en soi. C'est le fait de se sentir déconnecté qui est un problème. Tant qu'on se sent… Qu'on prend ce qui est en train de se passer, qu'on se sent connecté jusqu'à… Jusqu'à ce qu'on ait toutes ces capacités mentales et physiques, on peut être un acteur dans ce monde qui change. C'est d'ailleurs même le motto du programme Octave. C'est oser être soi et être acteur dans un monde qui change. Donc, c'est beaucoup à la fois de développement personnel et donc on rassemble toutes les générations et elles se rendent compte d'ailleurs, notamment les jeunes, ils disent qu'on a beaucoup plus de choses en commun avec les vieux que ce qu'on imaginait. Donc, c'est en observant ce qui se passait au programme Octave qui existe depuis 2012 que je me suis rendue compte de ce qu'était un vieux. et que tant qu'on n'avait du désir, de l'envie, qu'on restait connecté à ce monde et qu'on avait des clés de compréhension et d'intérêt par rapport à toutes ces mutations en cours, eh bien, on n'était pas vieux. On n'était pas un vieux. Si je peux, Auditi, un peu… Est-ce que le fait de faire Nolte, ça ne va pas faire l'effet inverse dans le sens que ça va mettre le zoom sur, on va dire grosso modo, une génération, enfin, une génération, enfin, pour dire une tranche d'âge, pas de génération, une tranche d'âge, une cohorte actuelle et qu'au contraire, en fait, ça va accentuer l'agisme, en fait. Mais quelle idée ? Au contraire ? Effectivement, ça peut être compensé par Octave parce que, en fait, dans les pays où on met des contrats spéciales jeunes, par exemple, et des pays d'embauche et des contrats spéciales vieux ou pré-retraite, on s'aperçoit, effectivement, que c'est là où il y a le plus d'agisme, en fait, anti-jeune et anti-âge. C'est pour ça que la réflexion vous vient un petit peu. Est-ce que ce n'est pas à double tranché ? Alors, si vous êtes allé sur Nolte, vous verrez que… Ceux qui nous regardent iront sur Nolte, vous verrez que nous avons utilisé des codes de millenials, en fait, pour parler de ce sujet. Et les gens qui viennent sur Nolte, en fait, et c'est ça qui est passionnant, c'est, au fond, n'ont aucun rapport avec l'âge. C'est-à-dire qu'on a une disparité d'âge qui est extraordinaire. On a des gens… À partir de 30 ans, je reçois des messages en disant « Thank God I'm Nolte ! » Tout ce que vous me racontez, je le ressens. Et en même temps, c'est génial parce que je cesse de me dire que les années qui passent sont une frontière, sont un plafond mental, puisque vous êtes en train d'ouvrir en disant « Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'attitude. » Il y a, au contraire, une immense génération, enfin, moi, j'appelle ça une génération, c'est la génération Nolte, ou une immense cohorte, si vous voulez, mais qui, au fond, ne se caractérise pas tant par son âge que par vraiment son attitude, son envie de faire des choses et de continuer à avoir envie de faire des choses. Et même quand on n'en a plus envie parce qu'on est fatigué, on envoie ces petites décharges d'humour qui fait que ça nous permet de renouer avec l'envie. Dans différents pays, vous pensez que les Nolte ou les Nolteurs sont les mêmes ? Alors, on a fait une étude avec Bloom qui est spécialisée en social listening, avant de se lancer, et ils ont identifié que cette intuition, que effectivement, partout dans le monde, il y avait toute une génération de gens qui se sentent trop vieux pour être jeunes, mais trop jeunes pour être vieux, c'est absolument universel. C'est absolument universel, mais l'âge médian de ce groupe est le même ou il peut y avoir des pays ? Par exemple, le nord de l'Europe a tendance à plus facilement, si je crois bien, accepter son âge que le sud de l'Europe. Est-ce que vous voyez des sortes de différences ? Je vois… En fait, c'est… J'ai du mal à répondre parce que c'est… Vous essayez quand même de me mettre dans des cases. Oui, oui, j'essaye, j'essaye. Et justement, il est hors case. En fait, c'est justement pour sortir de cet enfermement qu'on propose Nold. Nold est une ouverture. Et quand je suis incapable de vous dire, je regarde les statistiques de ceux qui nous ont rejoints, et je peux vous dire qu'effectivement, 70% sont des femmes. D'accord. Mais je ne peux pas vous dire… Je vois que ceux qui nous rejoignent sont des gens qui, soit ont envie d'anticiper et de commencer à prendre un petit peu soin d'eux et à rester joyeux par rapport à tout ça. Soit c'est des gens qui sont déjà beaucoup plus avancés en âge et qui se disent, tiens, Nold me prend par la main et me dit, remue-toi un petit peu plus et reste ancré dans la vie. Donc, comme c'est plus une question d'état d'esprit, j'ai du mal à répondre à votre question. D'accord. Dans l'avenir, dans le prochain avenir… Même en Asie, pardon, je vous interromps, mais même en Asie, où on sait qu'il n'y a pas de jeunisme et qu'au contraire, il y a un respect lié à l'âge, la Chine va aussi lancer Nold, parce qu'on s'est lancé Nold en langue française et en langue anglaise, et la Chine va aussi le prendre et le traduire parce que ça dépasse ce clivage, cet enfermement dans l'âge. C'est vraiment… On raconte un voyage, un voyage joyeux qui épouse à la fois le temps, parce que c'est vrai qu'à un moment, j'aimerais vous parler des rubriques, parce que ces rubriques correspondent exactement aux leviers, aux différents leviers qu'on a identifiés et qui vont déterminer qui est cette cohorte dont vous parlez. Donc, je ne peux pas répondre en termes d'âge, je peux répondre en termes de préoccupation et d'attitude. Alors, les différentes rubriques, quelles sont-elles ? Eh bien, merci. Donc, d'abord, il y a le fil rouge qui est « Où est Arnold ? » À quel moment on est Nold ? À quel moment on réalise que, ah, on n'est plus totalement dans la case des jeunes, mais on ne se sent pas dans la case des vieux ? Eh bien, c'est comme je disais tout à l'heure, ça peut être quand, effectivement, on a du mal à se lever le matin ou quand quelqu'un vous demande si vous avez connu le Minitel et qu'est-ce que c'était, si quelqu'un vous laisse sa place, la première fois que quelqu'un vous laisse la place dans le métro, on se dit « Bon ». Donc, c'est « We are Arnold », on joue avec ça, on raconte des bêtises. Voilà, le dernier qui a eu un gros succès, c'est un truc pendant le bac, on a dit, voilà, on réalise qu'on est Nold quand son collègue de bureau est né l'année où on a passé son bac. Voilà, donc c'est des petits jeux comme ça. Ça, c'est le fil rouge du « We are Arnold ». Ensuite, nous avons « Nolding Coaching » qui sont des conseils. Manger des noix, vous savez que les noix, ça a la forme du cerveau ? En fait, c'est extrêmement bon pour le cerveau. Donc, quand nous aurons fini cet entretien, je vous conseille d'aller manger quelques noix. Il fallait court juste après. Voilà, très bien. où on courit, enfin, marcher, faire de la marche rapide, faire des petites siestes, on donne des tas de clés de cohérence cardiaque, etc. Ça, c'est le « Nolding Coaching ». On a « Don't worry, be noldy » parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui écrivaient aussi « Je me sens bien, j'ai une bonne estime de moi-même après toute l'expérience que j'ai acquise et j'aimerais bien que mon physique reflète en fait cet état d'assurance que j'ai. Donc, on donne des conseils aussi. Je ne sais pas, et on va avoir un poste par exemple sur la longueur des cheveux qui est une question fréquente. Est-ce qu'on peut encore garder les cheveux longs après un certain âge ? Je vous pose la question, Frédéric. Régolez, petite parenthèse. Moi, je ne me suis pas entré longtemps, je me suis dit « Mais mince, je perds les cheveux, ce n'est pas possible. » Mais en fait, en vieillissant, c'est par ça que c'est l'inverse parce qu'en fait, quand on voit plus facilement quelqu'un qui vieillit quand il a des cheveux blancs que lorsqu'il est chauve, donc on paraît plus jeune Voilà, et donc il y a plein de petites blagounettes là-dessus. Moi, par exemple, j'ai toujours été myope et là, c'est la revanche du myope parce que quand tout le monde se met à prendre des lunettes, on se dit « Tiens, il est devenu presbyte. » Moi, j'ai toujours eu des lunettes et là, au contraire, maintenant, j'en ai plus besoin parce que je vois très bien. C'est la revanche du binoclard, c'est aussi un poste de nol. Et alors, sinon, dans les autres thématiques, il y a « Noldies, bad goodies » et ça, c'est de la complicité, c'est-à-dire qu'on se remémore des choses qui nous ont unis il y a longtemps. Donc, voilà, un des postes qui a bien marché, c'est le kiki de tous les kikis, qui est une espèce de singe qui était une fée, en fait, japonaise que beaucoup d'entre nous ont eu quand on était petits ou ça va être Nicolas Epimpronel. Je n'ai pas eu ça. J'ai pas eu ça. Il ne manque une case. Au moins, deux, trois cases. Peut-être que vous aviez les glups dans les stations. Bon, voilà. Donc, ça, c'est la partie où les bonbons et tout, c'est la partie un peu nostalgique, mais qui nous fait marrer et qui nous unit. Il y a une partie qui est « Nold for good » parce qu'on sait qu'aussi, on a envie de contribuer, on a envie de… voilà, d'avoir sa part dans l'état du monde ou en tout cas dans les préoccupations notamment environnementales. nous avons… Qu'est-ce qu'il me manque ? Bon, ça va me revenir. Je prends mon téléphone en douce. Et voilà. En tout cas, c'est rythmé par tous ces chapitres de manière à répondre à un ensemble de préoccupations des gens. Et donc, le « Nold limit » dont je vous parlais aussi, les 50 calls où on peut se mettre à apprendre le grec, ce qui est mon cas, voilà, à un certain âge. Donc, ayons des projets, ayons des projets. Et le « Ok Nolder », voilà, c'est celui-là qui me manquait. Le « Ok Nolder » qui est une référence au « Ok Boomer ». D'accord. Voilà. « Ok Nolder », c'est justement, ça c'est toute la partie comment rester connecté au monde, à ce monde-là. Donc, on va donner des tas d'éléments de connaissances dont on peut, par exemple, on va parler du bitcoin, voilà, on saura ce que c'est qu'un bitcoin et puis on n'est pas obligé non plus de… C'est juste, ne faisons pas les choses, non pas par ignorance, mais parce qu'on décide de ne pas les prendre ou de ne pas les faire. Donc, on va donner des clés de compréhension. Dans l'avenir, vous croyez que ce projet Nold, cette idée Nold, va se traduire par des produits et des services de Danone ? Oui, entre autres, entre autres, parce que c'est comme pour Octave, c'est ouvert à d'autres entreprises, enfin, la volonté c'est de s'ouvrir à des tas d'entreprises et effectivement, le but, c'est une fois qu'on a créé cette communauté et qu'on a identifié que oui, il y a un besoin et une demande, parallèlement, nous allons faire une curation de produits déjà existants et de services déjà existants. C'est-à-dire quoi curation ? Alors, une curation, c'est un peu comme dans les musées quand on choisit les bons tableaux à mettre sur les murs. Donc, c'est effectivement d'aller identifier des produits de Danone mais aussi en dehors de Danone parce que le sujet est d'être vraiment crédible et légitime et donc d'ouvrir à tout ce qu'on appelle Nold Approved. pour être Nold Approved donc avoir le tampon Nold et pour figurer sur notre future plateforme il faut que ce soit des produits qui soient évidemment bons au goût qui soient les plus naturels et respectueux de l'environnement possible et qui soient joyeux à nouveau c'est-à-dire qu'ils ne traitent pas les vieux comme des enfants ou des gens grabataires et qui aient un vrai impact d'une manière ou d'une autre qui aident qui soient voilà on va avoir des critères de sélection très précis pour être Nold Approved. Concrètement comment ça va se passer c'est si vous qui regardez ce qui existe et vous allez proposer à certaines marques de venir vous rejoindre ou c'est les marques qui vont postuler dans votre programme ? Alors pour le moment on est deux avec Charlotte Darcy et moi-même c'est lancé sur les réseaux sociaux après on va continuer à faire une newsletter pour avoir le plus de temps pour développer des choses et puis recueillir aussi le plus de commentaires possible et on va on aimerait que ce soit conjoint en fait déjà on reçoit beaucoup de demandes d'associations de marques et qui veulent voir un petit peu ce que l'on fait et on va probablement monter une sorte de comité des sages qui nous aidera un jury quoi qui nous aidera aussi à regarder à identifier partout dans le monde les choses intéressantes à ramener à notre à notre génération est-ce que dans les produits qui vont être sélectionnés il y a aussi une notion de alors le terme je n'aime pas mais bien vieillir c'est en fait on va dire moi j'ai 52 ans je crois que ce que je mange maintenant le sport que je fais maintenant comment je protège mon corps en fait va définir comment je serai à 80 ans est-ce qu'il y a une notion sans trop être bien vieillir parce que c'est un peu un peu tout match mais il y a une notion de faire le mieux possible maintenant pour être bien plus tard absolument il y a une notion de faire c'est de la prévention donc on commence la prévention mais aussi il faudra aussi aider mais prévention de manière prévention de manière prévention c'est quand même dans beaucoup de pays c'est quand même une notion de contrainte enfin moi je vois ça comme une contrainte c'est une prévention avec plaisir ah bah oui c'est ça c'est ça c'est Nold justement c'est la différence entre Nold et les autres approches en fait quand on a regardé tout ce qui se passait sur ce marché du bien vieillir on voyait que tous les propositions étaient quand même sinistres voilà c'était sinistre vous avez tout à fait raison de souligner ce point c'est franchement pas gai et puis c'est très problème solution et donc il va falloir parce que effectivement j'ai mal j'ai mal à la hanche il faut quelque chose pour la mobilité je dors mal il faut quelque chose pour le sommeil donc on va identifier des choses très précises en fait on appelle ça des verticales dans ce langage des plateformes donc verticale mobilité verticale tout ce qui est microbiote ce qu'on sait que voilà effectivement la qualité de ce qu'on mange a des répercussions même sur le moral en plus donc voilà une verticale sommeil une verticale ménopause une verticale etc et donc on va identifier des produits qui vont aider à résoudre ce problème mais nold c'est un espèce d'aimant à vertical c'est horizontal c'est un état d'esprit c'est un style de vie dans lequel on va pluguer si je puis dire ces fameuses verticales qui correspondront à un besoin spécifique d'un nold spécifique à un moment donné je crois je ne me souviens plus du terme j'ai fait d'autres émissions avec un je vais enverrer avec un sociologue qui explique que le bien vieillir c'est avoir réussi à perdre enfin non savoir réussi à accepter à perdre c'est-à-dire en fait il explique que c'est le jour où on a lâché prise sur certains éléments que la société nous disait c'est pas bien c'est bien etc quand on a accepté de lâcher prise sur ces sujets-là il dit on vieillit bien après chacun a sa propre manière de bien vieillir moi j'avoue qu'accepter de perdre ça ne me fait pas rire je préférerais je préférerais dire que j'ai tout à gagner à penser d'une certaine façon non mais en fait en avant le plus loin c'est une idée quand même intéressante c'est en fait j'accepte de ne plus pouvoir faire 50 cols pour mon anniversaire on croise bien en fait c'est une changement de perspective on croise bien oui mais moi je préfère encore peut-être parler de regarder le verre à moitié plein et effectivement se dire à chaque fois si je ne peux plus faire ça mais qu'est-ce voilà à quoi je dis oui quand je dis non c'est ça je m'en exprimais il va m'entruquer mais il m'en gueuler il a exactement la même idée c'est ça trouver toujours une certaine satisfaction à se dire bon ben je ne peux pas faire ça mais alors du coup ça me permettra de faire quoi d'autre peut-être que à un moment ça sera un petit peu plus de temps puis écrire ce fameux roman dont on rêve d'écrire même s'il ne sera jamais publié mais ça nous fait juste du bien de l'écrire je ne sais pas mais bon ça ne sert à rien de toute façon de se lamenter je veux dire les choses elles arrivent alors voilà autant faire ce qu'on peut et autant et il y a quelque chose de très joyeux de le partager avec d'autres et de ne pas être tout seul avec cette problématique et de s'apercevoir que tous ensemble c'est ça qui est marrant avec les réseaux sociaux c'est de voir tout le monde qui se marre quand on pose un truc qui est un problème pour nous et de voir que tout le monde dire ben moi aussi moi aussi ça m'est arrivé et de s'en marrer voilà c'est vraiment je pense que l'élément clé vraiment de Nold c'est de remettre de la joie et de l'humour dans un sujet qui est toujours traité de manière quand même sinistre et c'est de mettre finalement presque de la désirabilité moi quand quelqu'un m'écrit thank god I'm Nold moi je trouve ça génial enfin je croyais que j'étais vieux mais non pas du tout je suis Nold je revis je trouve ça extraordinaire d'ailleurs ces notions là on le voit quand on fait des études par exemple de personnes qui ont 60 à 65 ans et qui se sont mis à la gym à la tape etc ils disent voilà oui en fait on s'est mis pour la prévention et en fait quand on va plus loin on leur dit mais c'est la prévention par rapport plus tard à la dépendance non 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 c'est la prévention pour garder l'énergie il y a un truc que j'aime bien dire c'est que mes parents qui ont 82 ans eux c'est vivre le plus longtemps en bonne santé mes grands-parents c'était vieillir le plus longtemps mes parents c'était vieillir le plus longtemps en bonne santé et les bébés humeurs enfin les secondes 60 ans c'est vieillir le plus longtemps possible en bonne santé pour compter les activités oui il y a la notion de l'énergie c'est le mot que vous avez prononcé c'est l'énergie d'ailleurs quand on fait des brainstorming dans les entreprises sur quels produits on peut faire en fait la notion de qu'est-ce qu'on peut faire pour leur permettre de compter leurs activités c'est différemment les adaptants mais je trouve que c'est un axe intéressant pour identifier les concepts absolument c'est cette c'est vraiment cette idée d'y aller de continuer d'avancer d'être dans le mouvement toujours dans le mouvement et j'ai même c'est assez amusant c'est un gériat qui a dit en fait avant 50 ans quand on a des douleurs en se réveillant c'est qu'il y a un problème après 50 ans quand on n'a plus de douleurs c'est qu'on est mort donc tout à coup quand on a mal en se réveillant on se dit j'ai mal aujourd'hui ça me va d'ailleurs on se pince pour ça dans 10 ans cette à 10 ans Nold c'est quoi ? alors ce que je voulais dire juste vous m'avez fait penser c'est que ce qui est extraordinaire aussi c'est que il ne faut pas se dire si je ne fais pas de la prévention maintenant je suis foutu parce que même si c'est dingue à 90 ans on se met à faire du piano on crée des nouvelles synapses bien sûr exactement on crée on crée une liaison neuronale exactement ouais et on a même vu des gens qui se sont mis à faire des activités physiques à 80 qui n'en avaient jamais fait et qui et qui récupèrent donc génial voilà génial alors la question c'est dans 10 ans alors dans 10 ans ce qui serait formidable mais j'espère que tous ceux qui nous écoutent déjà vont rejoindre Nold et que ça va nous permettre d'avancer encore plus vite vous auront le lien sous la vidéo plusieurs fois voilà génial et ça sera en fait l'objectif c'est vraiment d'avoir une plateforme avec du contenu qui vous aide à donc comprendre des tas de choses enfin tout ce qu'on a déjà décrit et une proposition de produits et de services qu'on puisse soit acheter à travers la plateforme on peut rêver soit aller acheter ça parce qu'on indique voilà ce qui est puis aller les chercher dans un supermarché etc mais voilà le rêve c'est de faire une sorte de au poteau du bien vieillir ou je ne sais pas le lieu où en fait quel que soit le sujet qui nous préoccupe ou quelle que soit l'envie d'être accompagné on trouvera une réponse sur cette plateforme ça fait penser à une phrase qui me vient être soi à tout âge être soi à tout âge ça fait penser oui mais c'est marrant que vous me dites ça parce que donc j'ai d'abord créé le programme Eve qui aide les femmes à progresser en entreprise et les hommes aussi et l'idée c'est oser être soi pour pouvoir agir donc cette idée que en fait plus on est aligné avec qui on est et ça c'est à tout âge et plus on est en fait bien dans sa peau et plus du coup on peut apporter au collectif et on est contagieux et Octave donc sur les générations c'est oser être soi toujours et être acteur entre parenthèses quel que soit son âge et être acteur dans ce monde qui change et Nold c'est effectivement ça mais vous avez tellement raison c'est exactement ça en fait c'est de dire voilà prenez le temps de réfléchir à qui vous êtes à ce que vous voulez votre monde intérieur est grand et nous on est là pour vous aider à continuer à ce qu'ils grandissent et à continuer à vous accompagner et à être avec vous donc dans 10 ans on a une plateforme internationale plusieurs langues oui ce sera d'ailleurs à mon avis l'une des premières plateformes internationales parce qu'il y a très peu d'un plateforme internationale sur ces sujets là mais il n'y a pas sur ces sujets là il n'y a rien en fait c'est ça qui est non non ce que je veux dire il n'y a rien il n'y a que des choses franchement moi je n'ai pas envie d'y adhérer quoi c'est sinistre c'est sinistre c'est un lent déclin alors il y a soit il y a soit effectivement on vous traite comme des grabataires soit au contraire on vous dit non mais avant 50 ans c'était rien la vie la vie est géniale maintenant aller faire du yoga sur des plages en Californie etc il ne faut pas déconner non plus quoi donc voilà nous on est juste on essaye on est juste on est authentique on est juste on raconte ce qu'on vit on envoie même sur mon LinkedIn je fais souvent des appels à c'est quoi vos propres histoires et puis on va les relayer c'est de l'observation de l'empathie et c'est tous ensemble qu'on va qu'on va adresser ce sujet joyeusement parce que de toute façon il n'y a pas d'autre solution d'accord donc si si Nold se développe tel que vous l'imaginez il va y avoir une équipe qui va se constituer autour de Nold autour de Charlotte et de moi ah oui dans différents pays pour que ça soit pour couvrir l'ensemble des pays du monde c'est ça l'idée c'est ça l'idée bien sûr on est très très ambitieux sur ce projet parce qu'on pense qu'on en a besoin donc on a besoin de gens qui adhèrent de gens qui contribuent et de c'est vraiment ouvert à tout le monde c'est non seulement en termes de participants mais en termes de contributeurs toutes les entreprises qui veulent nous rejoindre sont les bienvenues parce que on est au service de cette idée de ce projet au delà d'être au service de nos entreprises c'est vraiment cette idée de créer ce mouvement joyeux plein de vie plein d'élan pour tous ceux qui justement ne se retrouvaient plus parce qu'on voulait forcément les mettre si on n'était plus dans la case du jeune on était dans la case du vieux il y a un troisième temps dans le jeu et un troisième temps qui peut durer très 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 longtemps jusqu'à ce qu'on se décide en disant maintenant j'en ai ras-le-bol je lâche mais non c'est ça c'est ça c'est lâché pris votre vision fait penser à la réflexion qu'il y a eu à l'ARP l'association américaine à l'époque ça s'appelait American Association for Retired People c'est quand même 37 millions de membres c'est le deuxième lobby américain et en fait ça a été repris en main par des jeunes seniors qui se sont dit oh là là mais si on conduit comme ça on va finir entre vieux et donc en fait ils ont ils ont gommé les mots trop vieux trop anxiogène ils ont mis des charts graphiques pour les salons pour les affiches etc et maintenant le RT veut dire real possibilities c'est drôle en fait l'idée c'est vous avez 50 ans c'est 50 ans vous avez 50 ans parce qu'en fait c'est une adhésion à une association vous avez 50 ans maintenant vous avez toutes les possibilités vous avez suivi en vécu vous avez appris ce genre de choses vous avez toutes les possibilités c'est intéressant ce mot que vous employez aussi gommer parce que justement moi j'ai pas envie de gommer quoi que ce soit j'appelle pas les gens seniors par exemple j'appelle vieux parce que seniors c'est comme si on disait oui alors je sais que je vais vous vexer en vous appelant vieux alors parce que vous êtes quand même un pauvre vieux alors je vais vous appeler seniors un peu gentil gentil ça va quoi on est grand un mot de conclusion à l'émission j'ai l'impression que j'en ai fait plein j'ai eu l'impression de conclure je sais pas combien de fois alors je vais la conclusion voilà donc non mais pour dire voilà rejoignez la vraie conclusion c'est rejoignez nous faisons de ces années qui passent un non sujet et continuons à être effectivement voilà dans la vie dans les projets et je suis vraiment très très ouverte à toute suggestion contribution adhésion et proposition de comment aller plus grand plus loin et merci beaucoup Frédéric de m'avoir permis de parler de ce projet qui comme vous le voyez je crois me tient à cœur on l'a un petit peu vu merci Anne Anne tu es venue à Ville-Paul je rappelle que vous êtes directrice prospective et nouveau concept chez Nadone merci beaucoup je m'en suis venue à Ville-Paul merci à vous je m'en suis venu à Ville-Paul